Dans la bande-annonce du prime des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, vous entendez une voix. Elle appartient à Clem, une candidate qui va tenter sa chance devant les coachs ce samedi 1er avril. Et la jeune artiste a déjà été contactée par une star de la chanson pour monter sur scène avec elle. Si est-il une proposition qui ne se refuse pas ? Ce samedi 1er avril, Nico Saliagas présentera un numéro inédit de The Voice 2023 dès 21h10 sur TF1. Lors de ce sixième épisode des auditions à l'aveugle, les téléspectateurs découvriront notamment Clem, 20 ans, étudiante à Aix-en-Provence. Qui est-il la jeune femme que vous entendez dans la bande-annonce de l'émission, diffusée sur TF1 ? En attendant la diffusion, la candidate s'apprête à vivre sa première scène. Ce mercredi 29 mars, elle sera l'invitée de Hi-Fun Hi-Fun lors de leur concert à Nîmes. La veille sur Instagram, Santa, la chanteuse du groupe, lui a proposé de les rejoindre sur scène pour interpréter le titre Popcorn Salé. Pour Télé-Loisir, les deux jeunes femmes nous livrent leurs premières impressions, à quelques heures du spectacle. Clem, que vous entendez dans la bande-annonce du Prime de The Voice 2023 de samedi, invité sur scène par Hi-Fun Hi-Fun Télé-Loisir, Santa, ce soir Clem chantera Popcorn Salé avec vous sur scène. Comment vous est venue cette idée ? Santa, j'ai été happé par le teaser que la production de The Voice a publié sur son compte Instagram hier et dans lequel on entend Clem chanter ce titre. Comme je ne suis que spontanéité, j'ai directement proposé à Clem de me rejoindre ce soir à Nîmes pour que nous chantions ce titre ensemble. On échange sur Instagram depuis la première parution des teasers et comme je sais qu'elle vit dans le sud, je me suis dit que c'était l'occasion. Clem, quelle a été votre réaction lorsque vous découvrez la proposition de Santa ? Clem, au début je croyais que c'était une blague. J'étais choqué car si est-il une artiste que j'admire particulièrement pour sa musique et sa façon d'être ? Sa proposition m'a donc beaucoup touché. Comment c'est passé votre rencontre ? Santa, si est-il la première fois qu'on se voit dans la vraie vie ? Si est-il super, on vient de terminer les balances. Je suis sûr que ça va être un grand moment ce soir. L'aventure The Voyage se dépasse les frontières de la télévision, si est-il beau. Si est-il comme cette chanson pop-corn salée qui est réinterprétée et qui me dépasse aussi d'une certaine manière et qui crée ces jolies rencontres. Clem, la candidate de The Voyage 2023 contactée sur Instagram par Santa, hyphen hyphen, je croyais que c'était une blague. Clem, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures du concert ? Clem, je vais tout donner. Je vais aussi essayer de garder l'émotion en moi car si est-il un grand moment, j'ai quand même Santa devant moi. Je vais me préparer et faire en sorte que ce soit aussi bien qu'à la télé. En plus, j'avais fait des concours avant mais là si est-il ma première grosse scène avec 1200 personnes dans le public. Santa, lui avez-vous donné quelques conseils pour ce soir ? Santa, je ne donne aucun, si est-il aussi pour ça que son interprétation m'a touché. Il y avait du naturel et une envie innée de générosité. Alors pas de conseils, elle doit juste passer un bon moment. De toute façon, les répétitions se sont très bien passées et les non-dits sont parfois plus beaux. Vos parents seront-ils présents dans le public ? Clem, mon papa sera dans la salle. Il m'avait déjà accompagné lors des castings et des auditions à l'aveugle. Il paraît que vous avez annulé la soirée d'anniversaire de Ludovic, votre grand frère, pour participer au concert. Clem, oui si est-il vrai, elle rit, Santa, je me sentais trop mal quand elle m'a dit ça. Je lui ai demandé s'il allait l'organiser de nouveau. Je vais lui faire une petite vidéo pour m'excuser. Mais si est-il pour la bonne cause ? Clem, il ne m'est ne veut pas. Il m'a même dit, si est-il un truc de fou donc vas-y. Il est hyper content. Santa, qu'est-ce qui vous a plu dans la reprise de Clem ? Santa, si est-il une grande émotion de voir sa chanson dépasser les frontières de sa chambre et de se transporter dans le cœur des gens. De la voir être interprétée avec une forme de passion, de premier émoi et de sensibilité, ça m'a interpellé. Lorsque l'on reprend ma chanson, pour moi, si est-il le plus beau compliment du monde. Ça veut dire que l'histoire commence et que l'universel reprend ses droits. Santa, hyphen hyphen, on m'a souvent proposé de faire The Voice Clem, pourquoi avoir choisi ce titre pour les auditions à l'aveugle ? Clem, à la base, j'avais un problème car je n'avais pas trouvé ma chanson et il ne restait qu'une semaine avant les auditions. Parmi les artistes que la production m'a proposé, il y avait Santa, ce qui tombe bien puisque je la aimais déjà. J'étais dans le bus pour aller à l'école et j'ai suis tombé sur Popcorn Salé dans une playlist aléatoire que j'écoutais. Ce titre m'a fait ressentir beaucoup de choses. Les paroles racontent que l'on peut toujours trouver du positif, même si s'il y est-il le chaos autour de soi. J'ai eu un passé assez compliqué, dont je ne souhaite pas parler, et quand je pensais ne pas m'en sortir, la musique m'a accompagné. J'ai donc eu les larmes au yeux, le morceau m'a pris aux tripes. Santa, auriez-vous été capable d'être candidate dans un télé-crochet comme The Voice ? Santa, non. On me l'a souvent proposé et j'ai souvent décliné. J'ai commencé ma carrière avec mon groupe et j'ai eu la chance qu'on tourne très vite. J'avais envie de défendre ma musique à l'époque. Ce qui est drôle, si est-il que la personne qui a proposé Popcorn Salé, Bruno Berber, le direction des castings de The Voice, note de la rédaction, a déjà essayé de me démarcher pour l'émission. Elle rit, si est-il une belle boucle. Tous les chemins sont possibles quand on veut faire de la musique. Ce n'est pas évident de se remettre en jeu dans une prestation à la télé, si est-il du stress et je ne sais pas si j'aurais eu le courage. A lire aussi The Voice 2023, une candidate va faire une prestation risquée encore jamais vue dans l'émission ce samedi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada